Long de plus de 2,5 km, le tunnel Léopold II ne répond plus aux normes européennes. La région a officiellement confié sa rénovation ce matin à Circul 2020, un consortium d'entreprises spécialisé dans le génie civil. Leur priorité, créer de nouvelles sorties de secours. Il y en a 30 maintenant, je crois qu'il y en a 17 de plus que dans l'ancien tunnel. Et ça c'est une des choses les plus importantes qui a changé. Deuxième chose, c'est qu'on va changer le tunnel avec les nouvelles technologies. Donc la technologie LED au niveau éclairage, ce n'est pas lié aux normes, mais c'est une évolution technique qui aide à rendre le tunnel beaucoup plus confortable pour les usagers. Autre rénovation de taille, l'étanchéité du tunnel et l'installation de 800 km de câbles électriques pour alimenter la ventilation, 200 caméras de surveillance et un réseau de communication à fibre optique. Mais avant d'arriver à ceci, 39 mois vont s'écouler, car les travaux ne pourront pas se dérouler en journée, une exigence de la région. Le tunnel sera ouvert pendant la journée, pendant toute la période, sauf pendant les mois de juillet et août. Là le tunnel va être fermé les deux mois, mais les autres jours et les autres moments, le tunnel sera ouvert pendant la journée et entre 10h du soir et 6h du matin, le tunnel sera fermé pour des travaux. Coût des travaux, 265 millions d'euros, mais au total la région des bourses 463 millions d'euros, car elle confie aussi au consortium la maintenance du tunnel Léopold II pendant 25 ans. Le chantier débute officiellement le 1er mai prochain avec des travaux de désamiantage.